bonjour les amis voilà c'est baba je fais le retour pour ma dernière vidéo comme je vous l'avais promis depuis le début de ma greffe en fait je fais un suivi pour que si elle peut voir le résultat niveau de la pousse densité texture tout ce qui va avec tout ce qui suit voilà alors j'ai l'habitude de faire une vidéo tous les deux mois voilà deux mois quatre mois six mois un mois ça fait presque donc je fais cette vidéo pour vous montrer résultat je fais cette vidéo aussi pour une personne en fait c'est à la demande d'une personne parce qu'elle m'a demandé de faire la vidéo pour voir montrer un peu résultat mais parce que d'habitude les vidéos quand je les fais je suis un peu coiffé tout ça là je suis normal voilà je suis pas coiffé du tout rien du tout ils sont secs voilà ils sont pas mouviers j'ai pas de cire j'ai rien du tout alors le gel j'en ai pas le bordel comme ça si cheveux naturel voilà il n'y a pas de teff rien du tout voilà c'est mes cheveux sont comme ça et voilà voilà c'est pour montrer un peu la pousse densité pas trop gaffe les cheveux sont un peu un pétard pas de quoi faire à ce moment c'est tout se ferme et donc on fait comme on peut à part si vous prenez rendez vous et vous appelez coiffeur et vigue c'est un peu la merde là sur marseille donc tout est fermé ben voilà je sais plus c'est un mail ou une autre personne qui m'a demandé deux personnes m'ont demandé en fait de faire une année m'a demandé de faire la vidéo cheveux sec pour voir la densité et tout une autre personne m'a demandé de poser question sur les shampoings et quelle marque et combien de fois combien de fois je fais un shampooing par semaine ben voilà pour répondre à la première question je passerai en aide voilà ben écoute la densité est encore un peu comme tu peux le voir ici encore un petit peu de vide quand même non ça se voit pas trop ça se voit pas trop parce que j'ai le cheveux un peu long surtout après on m'a demandé aussi ce que j'étais vraiment dit devant donc voilà pour répondre à la personne en fait on a tous cette partie là on a ce cercle que je fais ça m'ont fait le traçage ici ça commence ici donc moi à partir de là voilà tout ça j'étais vide j'avais les cheveux certes ils étaient un peu longs et peut se voir l'avant mais quand il y avait du vent et se lever mais franchement c'était moche voilà c'était vide ici c'est nouveau là c'était vide j'avais juste un petit trait voilà un petit trait de cheveux et encore il s'arrêtait pas ici s'arrêtait un peu vers là voilà tout ça c'était vide franchement c'était moi j'étais horrible même moi j'étais dégoûté d'être comme ça ça que j'étais tout le temps casquette 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 tu encore plus les cheveux après voilà pour la densité donc comme je vous ai montré voilà il y a un peu trop de cheveux là donc je me dis que j'aurais peut-être mieux du faire une vidéo un peu quand j'aurai rasé les cheveux quoi une petite coupe un dégradé parce que là il y a un peu trop de densité donc pour vous montrer un peu le dessous c'est un peu galère voilà mais bon je suis très très satisfait je suis très content mon véhicule voilà après comme j'ai dit espace greffé voilà cette zone voilà ça ne pourra jamais être comme vos cheveux d'origine voilà c'est la science ne pourra jamais faire ce que la nature vous a donné voilà c'est impossible voilà pour avoir la densité comme ici à l'arrière plein c'est impossible parce que déjà quand vous graffent voilà il essaye d'écarter un peu les griffons ne peut pas trop les approcher pour faire un peu ça fait plein je sais il y en a plein qui posent la question de oui et pourquoi ils mettent pas le plus près possible en fait s'ils font ça il va y avoir une complication au niveau de la pousse les griffons ils vont avoir des problèmes et voilà c'est pas bon ça risque de ne pas marcher sur certains il y a rien qui va pousser il y a 75% de cheveux qui vont pousser même moins je dirais donc voilà c'est pour ça que clinique préfère cette solution là c'est un peu que ce soit prp ou autre donc ça sert à rien un prp tout ça moi je l'ai pas fait d'ailleurs car il me dise oui fait l'affaire d'apparemment ça agit sur le sang donc ce qui est dans la pousse pour les cheveux plus mieux c'est vrai moi comme j'ai les cachets comment procurer à la clinique je me suis dit j'ai pas besoin de faire un prp alors jusqu'à présent je l'ai pas fait peut-être à plus tard à l'occasion quand je retourne en turquie j'irai voir la clinique pour leur dire voilà sur le coup le jour même doit qu'ils me font une crise de sang qui m'injectent voilà c'est pas trop précipité si elles ont le temps de m'accueillir quoi bon après voilà niveau shampoing la question aussi c'était combien de fois par semaine donc au début je faisais au shampoing qu'on m'a procuré à la clinique voilà je faisais pour faire tomber les croûtes normalement les conseillers entre 10 15 jours moi j'ai fait pendant un mois voilà parce qu'une personne m'a posé la question aussi au début désolé de avoir pris la peine de répondre je réponds maintenant même si on voit trop tard le mieux tard que jamais donc voilà bah moi j'ai fait pendant un mois j'ai fini le flacon carrément pour en fait c'est juste pour question d'enlever toutes les croûtes mais vraiment toutes les croûtes toutes les peaux mortes aussi pourquoi là qui dit vraiment plus rien que ce soit vraiment lisse vite pour qu'au moment où les greffons commencent à sortir qu'il n'y a pas de complications qui s'accrochent pas avec une croûte ou des peaux mort dessus quoi il n'y a pas de problème voilà et je suis très content franchement du résultat voilà je suis très satisfait dieu merci ben voilà après densité c'est bon après niveau niveau shampoing ben en fait voilà on m'a demandé quelle marque du shampoing début je faisais du chlorane voilà je suis là comme vous pouvez le voir début j'ai pris du chlorane il était bleu en fait c'était pas la même gamme c'était pas la même gamme du tout c'était pour enfants que j'ai pris un enfant de bébé jusqu'à un an et deux ans quoi parce que ils ont tendance à avoir les cheveux fins très très fins les bébés donc voilà quand je me lavais je séchais les cheveux ils étaient trop fins ça portait tous les sens ça faisait l'effet trop plaqué j'aimais pas trop quand je préfère le shampoing gras qui fait voilà que ça fait densité c'est pour le volume quoi voilà donc maintenant j'ai pris celui-là de le voir que l'oran il est au dadji du désert on est très bien très bien texture il est bien voilà il est un peu un peu gras mais il est très bon de recevoir voilà franchement sport cheveux secs abîmés cassants voilà il répare il fait tout voilà je vous le conseille moi j'ai pris 400 millilitres voilà j'ai écouté 10 euros en pharmacie par la pharmacie après vous avez ces 400 millilitres vous avez je crois un 7 euros je sais pas si c'est 200 millilitres ou 300 millilitres j'ai pas fait attention moi j'ai pris juste le shampoing parce que moi j'ai fait un peu quelques pharmacies mais bon c'était que shampoing et une période ils faisaient c'était des packs c'est des packs promotionnels c'était un vingtaine d'euros je crois bien en plus c'était shampoing après shampoing et la brosse pour ce qu'on fait c'était une série limitée en fait on m'a dit en pharmacie donc c'est parti trop vite voilà je vous le conseille regardez bien voilà chlorane ou datier du désert si vous pouvez prendre un pré-shampoing avec ce que vous m'a c'est une pharmacie pour une autre gamme vraiment que j'ai pris celui-là ça peut dire que vous devez prendre celui-là aussi après chacun la texture ses cheveux chacun n'a pas tous la même n'ont pas tous les mêmes cheveux quoi mais un cheveu plus grand et un cheveu crépu des cheveux brillants mais sonner des cheveux fin et soigneux moi et chacun d'avoir l'ordre de regarder comme vous le voyez on a coiffé par la haute gauche en arrière voilà tout faire basse dommage qui est un peu trop d'inciter la vivement que le coiffeur ouvre parce que j'en ai voir là c'est une galère à se coiffier que trop de cheveux donc là voilà comme prévu je vous ai fait la dernière vidéo bon je me disais peut-être que j'aurais dû faire une vidéo aussi comme j'ai précisé cheveux rasés mais bon tant pis c'est pas grave peut-être que j'en ferai une autre prochainement et que la situation sera rangée dès que les coiffeurs ont ouvert je me serai une bonne petite coupe et peut-être que voilà moins de densité comme ça vous verrez mieux un peu le résultat ben écoutez c'était tout pour moi au niveau shampoing deux fois par semaine au niveau densité j'ai un peu montré je suis naturel on ne peut pas être plus naturel que ça on mange pas fameux de j'avais vu le résultat on va après pour la zone comme j'ai dit c'est ici c'est toute cette zone on n'a jamais vraiment rien c'était vraiment les choses fortes à ce qu'on a écouté les amis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me contacter envoyez moi un message pour moi je répondrai il n'y a pas de problème si vous avez des conseils à me donner aussi je suis premier si vous avez des solutions des crèmes ou des masques pour un peu texture et tout ça il n'y a pas de souci si on peut s'entraider pourquoi pas vous donnez des conseils vous conseillez aussi à pas dire je suis mieux que vous voilà écoutez les amis ça fait plaisir je vous dis à la prochaine vidéo j'essaie d'en faire une quand j'aurai un peu rasé cette chignasse sur ce je dis faites attention à vous voilà prochaine vidéo faites gaffe n'hésitez pas sur les messages conseils ça demandez moi ce que vous voulez même ce niveau clinique je donne le nom là je m'en contacte là faut pas avoir peur comme je dis pour les prochains pour ceux qui veulent se lancer n'hésitez pas c'est une étape c'est une fois dans votre vie franchement prendre du courage et allez-y faut pas avoir peur vous allez galérer pendant l'opération on a vite fait quelques heures après vous allez rester un peu chaud pendant le temps que ça pousse pendant un mois et demi de mois après c'est bon je veux garantir que franchement vous ne serez pas déçus voilà prenez vos prix si vous avez d'autres cliniques en tête et tout évitez d'aller trop dans le moins cher parce que c'est voilà le moins cher des opérations à 1000 euros et tout ça franchement je vous déconseille à moins que si vous avez des amis qui vous ont conseillé si c'est pas par rapport à quelqu'un et qui a déjà été que vous avez vu le résultat sur lui ou quoi on n'allait pas sinon voilà n'hésitez pas prenez une clinique qui fait au moins des prix à 1 500 ou plus voilà les 1000 euros et tout ça 900 euros l'opération éviter parce que ça va être catastrophique moi j'ai un ami il a fait ça et franchement je suis un peu dégoûté pour lui voilà il était au bout il était franchement d'aigle 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 la vérité voilà il a payé 1000 euros je lui ai fait attention attention il a voulu se précipiter voilà maintenant il a regretté niveau pouce c'est un peu catastrophique ça fait trop vite trop bon il dit qu'ils ont planté 3500 mais bon moi je crois pas trop parce que je suis pas trop sûr ça fait trop vite donc voilà voilà c'est pas trop vite réfléchissez n'hésitez pas à demander conseil voilà je suis là posez moi des questions comme je dis j'ai un point traitement tout ce qu'il faut n'y a pas de problème n'a pas tous vos questions bon sur ce fait attention à vous voilà c'est pas que je veux pas m'éterniser mais bon comme vous savez on est en période de ramadan en ce moment on va faire les préparatifs préparer mentalement aussi voilà je vous dis à plus faites attention à vous les amis comme ils disent le gouvernement restez chez vous allez à plus